bonjour à tous bonjour à toutes moi je vais essayer de vous parler de une petite chose on n'est pas obligé de croire à quoi que ce soit bon pourquoi je vais vous parler tout simplement d'extraterrestres c'est une question et une réponse est ce que nous sommes tout seul dans l'univers il ya beaucoup de questions beaucoup de choses beaucoup de étonnations etc bon désolé excusez moi désolé le petit souci que tout le monde se pose des questions si les extraterrestres existent bon moi moi je dirais que oui car pourquoi on dit extraterrestre qui veut dire des personnes d'une autre planète nous on cherche la vie ailleurs quoi que ce soit dès qu'on va la trouver on se pose des questions comme la zone 51 quoi que ce soit des petites choses comme ça vous savez il faut temps en temps il faut voir un peu les films peut-être ça peut vous donner des idées mais pour l'interrogation toujours car les gens n'y croient pas mais il y en a des gens qui croient on a l'impression qu'on est une minorité non on n'est pas une minorité du tout on est beaucoup de personnes qui y croient mais qui n'ont pas de preuves donc pourquoi je parle comme ça car il y a des des sujets que personne n'en parle convenablement moi je m'intéresse à connaître un peu du tout comme tout le monde et moi je sais que dans la vie existe autre chose que la nôtre on se demande même pas s'il n'existe pas aussi un monde parallèle qui veut dire le même monde que nous et différemment voyez par exemple je prends le cas de la planète des singes la planète des singes peut réaliser que dans la planète des singes le singe est plus évolué que l'homme et pourtant c'est ce qu'ici on est en train de nous faire comprendre que le singe n'est pas évolué que c'est totalement faux le singe on apprend des choses il arrive à apprendre si un singe en lui apprend rien il n'apprendra rien pas pour moi je suis sûr et certain que tout ça existe mais c'est toujours soi-deux-y-non snowbird vous voyez c'est un mot connu un nom très connu on entend ça dans superman plein de choses comme ça mais c'est toujours des suppositions parce qu'à la vie sur la terre la vie que nous on connaît oui on la connaît bien on sait même pas déjà correctement notre passé et on cherche toujours à savoir si on peut vivre ailleurs vous savez est ce que nous on est capable d'inventer actuellement un vaisseau spatial comme star trek moi je dis c'est faisable mais on n'a pas la même capacité que star trek vous imaginez combien d'années ils sont on n'est pas au même extra au même niveau actuellement déjà qu'on n'arrive même pas à faire un téléphone de 50 heures de communication actuellement c'est impossible mais ça un jour ça va s'arriver vous savez on parle de la visiophonie sur les mobiles on utilise le car de ce qu'on fait de car ce qu'on fait car la téléphonie mobile car la téléphonie mobile car la téléphonie mobile en france on l'exploite pas à 100% on l'utilise même pas à 100% pourquoi parce qu'on n'a pas cette technologie encore il ya des personnes qui ne sont même pas capables d'utiliser un téléphone tactile à visiophonie donc donc ce que je veux dire c'est pour ça que j'ai dit honnêtement que la technologie je m'excuse pour tout à l'heure que je me suis mouché et toi je t'ai pas demandé que tu éteindres mon ordinateur mais bon j'ai une envie de parler avec mes appareils c'est comme ça non ce que je veux dire tout simplement c'est que au jour d'aujourd'hui on doit utiliser tous la visiophonie de se parler en wascam c'est ce qu'on fait le plus mais c'est des ridicules le téléphonie on peut le faire actuellement on peut faire même de l'appel visio illimité on peut faire beaucoup de choses on est dans un pays soi-disant le plus perfectionné qu'en réalité excusez moi en rame vous imaginez au japon on utilise déjà la visiophonie comme si c'était une lettre à la poste voyez vous voyez et ça et ça aujourd'hui beaucoup de gens ne comprend pas que la visiophonie est quelque chose de moderne et de superbe à utiliser bon bien sûr il faut que la 4g ou la 3g soit en fonction tout simplement c'est pour ça que pour moi au jour d'aujourd'hui on n'utilise pas beaucoup la 4g la 3g alors la 4g c'est autre chose mais bon la 3g en général époque c'était pour la visiophonie parce que ça faisait de l'internet et bien sûr la visiophonie qui servait à téléphoner en visio on ne tenait son téléphone comme ça voilà je vais vous faire montrer un petit exemple en live un petit exemple en live pourquoi je dis ça parce que moi je peux utiliser en goûte que vous connaissez bien que tout le monde connaît très bien et en goûte est quelque chose de très technique et on peut utiliser la visiophonie sans aucun problème nous voilà donc c'est pour ça que je dis personnellement que l'engoude est quelque chose de moderne c'est pas ça j'ai dit franchement la vérité vous voyez ça sonne et on appelle pas avec le téléphone normalement ça veut dire que je l'ai devant moi la voici et c'est ça qu'est la visiophonie vous voyez la visiophonie c'est comme ça vous voyez ça l'appelle comme ça donc la personne ne répond pas donc je coupe voilà donc ça fait comme ça aussi hop c'est quitté mais ce que je veux dire pourquoi je parle d'extraterrestre de la technologie de tout ça il y a beaucoup de suppositions qu'on fait qu'on se demande si c'est vrai si c'est faux si c'est quoi si c'est avec la technologie qu'on a on a commencé à avancer beaucoup c'est vrai depuis une vingtaine d'années on a beaucoup progressé très très rapidement vous vous assurez parce que 70 80 on a commencé déjà dans les 80 on a commencé à se perfectionner dans les 90 2000 là c'était la vitesse d'éclair vous voyez ce que je veux dire la technologie de l'informatique est devenue très le mot pour ce moment jusqu'à aujourd'hui il ya des ordinateurs qu'on n'entend pas beaucoup parler c'est des ordinateurs hologrammes et vous touchez à peine vous touchez comme ça là vous voyez vous faites comme ça mais il n'y a rien il n'y a pas de clavier mais c'est un clavier virtuel des choses comme ça et vous savez des choses comme ça c'est ce qui se passe actuellement c'est pour ça que je dis que la technologie est vraiment quelque chose de très étonnant est ce que tout ça ça a été ça a été quelque chose offert pour nous on sait pas des questions des suppositions mais les extraterrestres c'est quelque chose que je suis sûr et certain qui existe on parle des pyramides vous imaginez des humains monter des pyramides nous on sait s'il ya quelque chose d'étonnant dans tout ça mais c'est toujours des suppositions comme dieu comme le dieu certains dieux c'est ce qu'on pose on se pose des questions si les dieux n'est pas quelque chose d'une planète des choses comme ça voilà donc dieu n'a jamais voulu tuer qui que ce soit quoi que ce soit a voulu que notre peuple doit plus à l'avant techniquement moderne voilà qu'est ce qu'on en sait c'est des questions étonnantes je suis pas une question contre la religion moi même je suis religieux sauf je ne pratique pas beaucoup même mais c'est pas grave l'important c'est de connaître les choses de se dire ce qu'on a envie de dire car la chose c'est de dire ce qu'on a envie de se penser alors si on parle sur beaucoup de choses personne ne croirait pas donc vaut mieux laisser passer les gens ne croient pas à beaucoup de choses s'imagine pas qu'au jour d'aujourd'hui la technologie la pointure de la technologie vient de quelque part que l'homme a créé et qu'en même temps l'homme a commencé s'imaginer vous savez je sais pas si vous vous y croyez trop à ça les plus qu'on était plus tôt on se demandait si pas notre prof ils n'étaient pas notre planète des choses comme ça c'est tout c'est des petites questions mais on sait pas voilà bon c'est des petites suppositions restons en supposition tout simplement parce que il y a des choses qu'on a le droit de croire et des choses qu'on a pas le droit de croire vous comprenez un peu c'est tout simplement il faut aussi dire dans la réalité les choses qu'on a envie de dire voilà ok bon allez je vous remercie c'est une petite vidéo sympathique surtout pour vous dire tout simplement ce que j'ai envie de dire dans le domaine extraterrestre, technologie et quoi que ce soit voilà donc religieux aussi mais je veux pas trop zаботir dessus car il y en a d'autres qui croiront pas donc laissons tomber l'éponge les gens ont envie de croire ce qu'ils ont envie de croire c'est tout bon prochaine actualité c'est tout